Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la différence entre responsabilité et culpabilité. Je m'appelle Lara Kada, je suis médecin généraliste et psychopraticienne gestalt. Alors la responsabilité porte sur le comportement, alors que la culpabilité, elle, c'est une émotion. C'est un indicateur qui vient nous révéler que je n'ai pas pris ma responsabilité dans un comportement donné. Si j'ai un comportement inadéquat envers quelqu'un, je vais ressentir de la culpabilité et ça va me pousser à aller m'excuser. C'est donc une culpabilité qui découle de l'altérité, c'est-à-dire que l'autre existe et il a de l'importance pour moi. Donc, on voit bien que la responsabilité et la culpabilité forment un couple. Un comportement non ajusté va induire en moi de la culpabilité pour aller réparer ce qui ne va pas. En chaque être humain, il y a comme un programme. Sa manière de penser et donc de se comporter est immédiatement couplée à une émotion. Parce que, quand nous ressentons, qu'est-ce que nous ressentons au juste ? Nous ressentons nos pensées. Si je ressens dans la durée de la détente, des émotions agréables, c'est que mes pensées, qui sont à l'origine de mes comportements, sont ajustées. C'est qu'elles ont un sens. Elles vont dans le sens de la vie. C'est-à-dire que mon comportement est imprégné de valeurs, comme l'honnêteté, la générosité, etc. Et c'est ça la responsabilité. C'est avoir un comportement aligné, ajusté, envers soi-même et envers l'autre. Et ressentir la paix intérieure. Et si je m'éloigne de cela, je vais ressentir du conflit intérieur, comme la culpabilité, qu'il y ait une sonnette d'alarme, afin de rectifier et de réparer. Quand je ne prends pas ma responsabilité, c'est que j'ai un jugement, une croyance sur moi ou sur l'autre, à la place de la pensée créatrice. Et là, je vais quitter le ressenti de la paix. Et je vais être coincée dans la culpabilité, en portant la responsabilité de l'autre, en me disant que c'est toujours de ma faute. Et là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la culpabilité altéritée, qui, elle, pousse à réparer et récupérer la paix intérieure. Mais dans ce cas-là, c'est un sentiment durable de culpabilité. Ou alors, je vais être coincée dans la colère, en faisant porter à l'autre ma propre responsabilité, en me disant que c'est toujours de la faute de l'autre. Je fuis ma culpabilité, et je m'inflige un sentiment durable de colère. Dans ces deux cas de figure, soit je vais m'effacer, porter tout le fardeau, et laisser l'autre prendre toute la place dans la relation, soit je vais prendre toute la place et ne pas être dans l'altérité. Être responsable, c'est être juste, c'est tenir compte de mes besoins, de mes propres besoins, mais aussi des besoins de l'autre. Comme dit la citation, ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada